Bonjour, merci beaucoup pour cette participation à la troisième semaine de cours du MOOC et merci pour la qualité de vos questions. Nous en avons sélectionné quelques-unes et nous allons tenter dans cette courte vidéo d'y répondre. Les milieux aquatiques, que ce soit la mer, les estuaires ou les fleuves dans lesquelles s'effectuent les rejets, font l'objet d'une surveillance très fine depuis le début du fonctionnement des centrales. Les rejets eux-mêmes font l'objet d'études approfondies et notamment de simulations pour bien comprendre les modalités de diffusion thermique et bien minimiser les impacts. On n'a jamais observé d'effet sur les écosystèmes directement imputables aux eau tiède. Même en situation de canicule exceptionnelle, comme en 2003, où la surveillance des milieux a été spécialement renforcée, les influences spécifiques des rejets n'ont jamais été perceptibles sur les écosystèmes. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Les centrales nucléaires, en tout cas celles qui sont équipées d'un évaporateur, rejettent dans l'air ces panaches blancs que l'on voit et qui sont de la vapeur d'eau. En fait, la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère est essentiellement contrôlée par sa température. Si on essaye de mettre plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, celle-ci est rapidement éliminée par précipitation. Le temps moyen de résidence d'une molécule d'eau dans l'atmosphère est d'environ 10 jours. Ainsi, ce sont des processus naturels et très rapides qui contrôlent la concentration atmosphérique en vapeur d'eau et les émissions directes de vapeur d'eau par les activités humaines ont une influence très faible. Le cycle du carbone, en revanche, opère de manière très différente du cycle de l'eau. Et c'est pourquoi la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente rapidement du fait des activités humaines. Comme d'autres sources d'énergie, le nucléaire peut être amené à moduler sa production dans des situations naturelles extrêmes. Par exemple, les centrales situées en bord de fleuve peuvent réduire leur activité si nécessaire en cas de sécheresse. C'est une situation qui ne concerne pas, en revanche, les centrales en bord de mer. On a aussi le cas d'une centrale nucléaire aux Etats-Unis, Palo Verde, en Arizona, qui, elle, est alimentée par les eaux traitées de la ville de Phoenix. À l'inverse, le nucléaire s'avère un atout précieux dans certaines situations climatiques extrêmes, comme l'ont montré différents épisodes aux Etats-Unis. Ainsi, à l'été 2017, à l'occasion des tempêtes qui ont affecté les côtes de la Louisiane, puis de la Floride, les centrales nucléaires se sont avérées des atouts précieux pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de ces régions. Quelques années avant, plus au nord, dans des épisodes de vortex polaires qui ont affecté les Etats de la côte Est, le nucléaire aussi s'est avéré un atout précieux car il a continué de fonctionner tout au long de ces épisodes et permis donc d'assurer la production d'électricité d'un certain nombre de villes. Il faut savoir qu'à l'époque, les centrales à gaz n'étaient plus disponibles puisque l'essentiel de la ressource de gaz était affecté au chauffage domestique. Il y a trois pays dans le monde qui ont déjà atteint leurs objectifs en termes de pourcentage de production d'électricité bas carbone sans avoir besoin d'énergie nucléaire. Il s'agit de l'Islande, de la Norvège et du Costa Rica. Dans les trois cas, ce sont des pays qui disposent énormément d'hydroélectricité et aussi dans le cas du Costa Rica et de l'Islande, d'activités volcaniques qui leur permettent d'avoir accès à la géothermie. Hydroélectricité et géothermie sont deux ressources importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont bas carbone et aussi parce qu'elles sont disponibles 24h sur 24 pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique. Dans le cas de la France, nous avons développé l'hydroélectricité. Nous avons aujourd'hui une capacité de 20 gigawatts qui est extrêmement précieuse mais elle n'est pas suffisante pour assurer la sécurité d'approvisionnement du pays en électricité bas carbone. Donc nous avons besoin pour cela de l'énergie nucléaire. Il n'y a pas de solution qui permette à elle toute seule de résoudre le problème du changement climatique. Donc le nucléaire, à lui tout seul, ne peut permettre de résoudre le problème du changement climatique. Le GIEC le dit bien, on a besoin de toutes les solutions bas carbone pour décarboner l'électricité, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables ou les énergies fossiles équipées de mécanismes de capture et séquestration de carbone. A l'inverse, on ne peut pas résoudre le problème du changement climatique sans le nucléaire. D'après les scénarios 2 degrés, même beyond 2 degrés, de l'Agence internationale de l'énergie de juin 2017, Pour décarboner entièrement le secteur électrique, on aura besoin de l'énergie nucléaire, entre 10 à 15% de l'électricité produite dans le monde à l'horizon 2050 et 2100. Aussi, on aura besoin d'utiliser cette électricité décarbonée pour aider à décarboner d'autres secteurs, comme le transport ou le chauffage, ou décarboner d'autres vecteurs, comme le gaz. Sous-titrage ST' 501